et salut à tous on se retrouve sur la chaîne pour le deuxième épisode de caron staircase donc on continue l'exploration du manoir alors j'ai récupéré une clé dans le coffre j'ai fait l'énigme là du piano et normalement là il y a toujours donc ce fameux truc avec un code j'ai récupéré comment s'appeler j'ai récupéré également ça là genre la moitié d'une pièce en bronze mais on ne sait pas où elle doit aller pour le moment alors peut-être qu'avec la clé je peux ouvrir ça la clé élégante ne fonctionne pas d'accord ah ok donc nouvelle salle petit à petit les clés que j'avais trouvé me révélèrent les secrets du manoir de l'évelyne comme dans un musée ma curiosité m'incitait à parcourir les moindres recoins de chacune des pièces un mot je me rapproche encore et chose surprenante le sujet alpha on sait plus ce qu'il ne peut en dire les secrets de mon père commencent à se rebeller l'escalier de caron est ma seule issue vers la liberté demain j'irai à l'hôpital je ne sais pas ce qui m'attend là bas que dieu me garde d'ara hola qui c'est ça la pièce de gauche semblait intacte et elle était encore pleine de vie le monde d'un petit garçon appelé devon si joué et si dessin ok devon et d'ara peut-être un rino pas grand chose dans ce chambre y'a rien de fou quoi ah cette l'ours en peluche d'accord Il n'y a rien de fou dans ces pièces. Il n'y a rien de fou. Ah ! Il doit y avoir un truc avec ça là, non ? L'histoire de la pièce. C'est bizarre quand même de pouvoir arriver jusque là et que ça ne sert à rien. Il doit y avoir un truc là, non ? D'accord, j'ai compris qu'il me fallait une clé. Il doit y avoir un truc là, non ? Ok, donc un éléphant, un rhino, une grenouille, le fameux ours en peluche. Ok, j'ai bien des dessins. Je ne vois pas quoi faire avec tout ça, moi. Là, il y a une girafe. C'est dommage que la lumière soit en option. Je ne vois pas ça. ... 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 même pas où aller, tout est dans le noir. Alors, attends, il y a un truc là. C'est dur comme la pierre. On dirait qu'il y a un truc dedans, non ? Je sais pas, c'est bizarre, non ? On aurait dit qu'il y avait un truc à l'intérieur. Prends-le, ça c'est bon pour assommer les gens avec. Ouais, c'est juste que c'est raci, quoi. Quoi ? Ah, mais je veux me tailler, là. Je veux pas rester là, moi. J'aime pas les ambiances, par contre, comme ça. Depuis tout à l'heure, c'est mignon, c'est gentil, mais là, un peu moins, là. C'est quoi, ça ? Ok, une flasque. Ah, une clé ! Ok, vieille clé usée. Oh, merde ! C'est quoi, ça ? Je sais pas, il y a des chambres, il y a des lits. Cet homme terrifié. Lorsqu'Agata est tombée enceinte, j'ai compris qu'il comptait prendre soin d'elle et lui offrir ce qu'il y avait de mieux. J'ai même accepté de collaborer avec lui, d'ajouter l'étrange mixture à son thé de l'après-midi. Mais quand je lui demandais si madame savait qu'elle prenait ce produit, il a commencé à rire, je n'avais jamais eu aussi peur. J'en suis sûr désormais, il se passe quelque chose, quelque chose d'étrange et de terrible, c'est ce lac marécageux, cette maison, cet hôpital, ou même Agata, maîtresse de ce domaine, n'a pas l'autorisation de se rendre. J'entends les ombres des horreurs qu'abritent ces murs, les hurlements fantomatiques d'outre-tombe provenant de l'hôpital. Si je m'étais pas lié d'amitié avec Agata, j'aurais peut-être pu m'enfuir il y a longtemps. La santé d'Agata se détériore. Mais elle dit que c'est normal, que tout va bien. On l'a amené à croire que c'est en raison de sa grossesse. Mais je suis sûr que c'est à cause des drogues que je mets dans son thé. Aujourd'hui, pour le thé de 5 heures, j'ai innocemment posé des questions sur sa grossesse. Elle a dit s'être évanouée pendant plus de 5 heures et s'être réveillée avec des douleurs au ventre que charge M. Léveline. N'y a-t-il pas tout ce qu'il faut avec ses expériences à l'hôpital ? Je l'ai à l'œil, il passe ses journées enfermées dans la bibliothèque. L'autre jour, j'ai saboté le verrou de la porte afin qu'il ne puisse pas s'enfermer. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de constater qu'il n'y avait personne quand je suis rentré dans la pièce. J'en suis persuadé. Il y a une sorte de passage secret dans la bibliothèque. Mais où ? La santé d'Agatha s'est détériorée et même elle, l'innocence incarnée, m'a forcé de lui promettre que s'il devait y arriver malheur, j'emmènerai les bébés loin de cette maison. Je ne peux plus me taire, je dois tout lui dire au péril de ma vie. Demain, c'est mercredi, les portes sont ouvertes. Je n'attendrai pas sa mort. Je vais l'amener avec moi, loin de la maison et de l'éveline. J'ai pris de l'argent et des vêtements de rechange pour elle et moi. Cette nuit, je vais prier pour nous. Je ne suis pas croyante, mais s'il y a un Dieu, nous allons avoir besoin de son aide. Donc, elle, c'est quoi ? Genre, une domestique, c'est ça l'idée ? Elle, c'est une sorte de domestique, on dirait. Mais genre, sympa un peu, tu vois, genre, qui était pris un peu de remords, quoi. Ok, donc là, la clé ne fonctionne pas. Et ce bruit de porte qui s'ouvre se ferme. Instructions et procédures assurées avec les sujets alpha. Un sujet alpha est techniquement un humain, mais ce n'est pas une personne. Ils doivent apprendre par la punition, leur donner l'affection et une trahison vers le ministère. Ils ne connaissent pas la violence et sont facilement contrôlables. Malgré leur stature et grande taille, ils sont craintifs et très faibles. Leur raisonnement est basique. Si l'un d'entre eux meurt, son jumeau doit être éliminé. Méthode 3. Les alpha ont démontré une meilleure logique, qui ont démontré une meilleure logique, ont reçu une liste de tâches très simple. Nettoyage, cuisine et compagnie. Ils doivent toujours faire l'objet d'une supervision du personnel et ne doivent pas savoir attribuer des tâches plus difficiles ou avec plus de responsabilité. A ne pas confondre avec les omégas, qui sont eux ultra violents et voraces, qui ont reçu un surdosage de phobia drénarole et sont par contre eux très dangereux. Ah d'accord, on passe de tout à rien. Ok, donc ça c'est alpha. Alpha Omega Ok, putain, c'est glock. Seringue, ça c'est un alpha ça. Putain d'accord, donc ce qu'on a vu c'est un alpha. Donc les alphas, ils ne sont pas si méchants que ça les alphas. Putain, ça visse, ça respire, con. Ah merde, les traces de sang. Putain, il y a du sang, con. Les alphas, ils sont faibles et dociles. Par contre là, ah ouais d'accord, ok, c'est violent les traces de sang là. Ah, elle, l'évelyne, celui-là chez Wallet. Putain, du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on remonte. Putain, ça veut dire qu'il va falloir remonter jusqu'en haut quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? Attends, j'ai vu cette pièce avant, je ne m'en rappelle plus. Ah oui. Donc là, c'est par là. Et là, il faut se tailler, là. Et elle, c'est là-haut, là. Ah putain, il est mort. Ah, ça fait longtemps qu'il est mort, je pense. Parce que vu l'état qu'il est... Il a illuminé le splendide bureau. Un corps presque momifié au fil du temps Reposait sur le bureau comme si la mort Avait pénétré l'atmosphère chaleureuse. Par surprise, une question me vint à l'esprit. Pourquoi était-il toujours là ? Sa mort était-elle passée inaperçue ? Le seul moyen d'atteindre la sourcille De passer par les jardins derrière le manoir Et le passage secret de l'hôpital Ok. 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 C'est parti. Il y a des trucs importants dans les documents peut-être. Alors une fois endormi, j'implanterai en elle deux embryons fécondés in vitro et porteurs d'un gène qui crée un fluide amniotique concentré en protéines téléréceptives. Il administrera régulièrement des doses élevées de la protéine ainsi qu'un inhibiteur de testostérone et d'adrénaline. La grossesse est confirmée. J'en ai informé le commissaire du contrôle des activités demandant un délai pour présenter ce succès. Aujourd'hui marque la fin du traitement. Il ne reste plus qu'à attendre l'accouchement. J'ai informé le commissaire de l'acte patriotique d'Elisabeth et son aide dans le projet. Sa mort ne sera pas vaine et achètera son silence. Sa famille recevra une plaque commémorative en souvenir de sa mort au service de la patrie. « Bah 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 qu'est l'enculé, qu'est bâtard ! » « Ok. » L'accouchement a commencé plus tôt. « Alors. » « La fille sera remise à sept le gardien. Il la gardera dans sa maison de l'autre côté du lac. J'ai décidé d'y désoler les enfants. Je garderai avec moi celui qui est né avec un problème au cœur sans guérison possible. Ils vivront séparés en attendant de voir les résultats. Il m'en faut régulièrement de tout ce qui se passe de son côté. La petite semble être en excès en santé. Le contraire de l'autre enfant, celui-ci semble mélancolique. Il se sent seul parce que je n'ai pas de temps à lui accorder. « Bah, tu m'étonnes. » Il n'y a pas de résultat. « Tous les personnels ont été éliminés. » Selon cette, la fille montre de réels intérêts de l'autre côté du lac. Mais rien d'autre. L'autre jour, un sujet oméga a réussi à s'échapper de l'hôpital pour me mordre. « Ah, merde ! La blessure n'est pas très belle. Après tant d'années en isolement, les médicaments viennent en manquer. Si je n'en trouve pas à l'extérieur, je vais mourir. » « Ok. » « Il existe une sortie. » « Ok. » « Bon, c'est le passage de Caron. » « Ça en est au courant. » « D'accord. » « Donc là, on a plus ou moins compris. » « Lui, il a fait des expériences. » « Il a injecté des cellules. » « Du coup, il y a eu deux enfants. » « Un qui a été confié au gardien. » « Au niveau de l'autre côté du lac. » « Ah, ben voilà ! » « Merde ! » « Et le minot, c'est lui qui l'a gardé. » « Sauf que... » « Petit problème. » « Eh ben voilà ! » « Parfait ! » « Sauf que petit problème, il s'est fait mordre par un oméga. » « Et du coup, donc, il s'est retrouvé sans plus rien, il est mort. » « Seul, enfermé dans son bureau, comme une merdouille. » « Je ne sais pas, il y a des cartes. » « Ancien prophétie des cartes de tarot. » « Le diable réside dans l'atelier du connaisseur des sciences occultes. » « La nuit approche lorsque brille la dame pâle au visage couvert de cendres. » « Et merde ! » « Alors le ciel versera des larmes de feu sur la maison maudite. » « Avant l'aube, celle qui fut sa maîtresse mettra au monde deux âmes aux mêmes racines. » « La malheureuse ne verra jamais leur visage, car à cet instant, elle doit mourir. » « Bon, on continue. » « Alors, le diable, déjà par logique, le diable. » « Alors, réside dans l'atelier du connaisseur des sciences occultes. » « Ça, je dirais, le battleur. » « Genre d'atelier, le mec, il est en train de faire des trucs et tout ça. » « La nuit approche lorsque brille la dame pâle au visage couvert de cendres. » « Je dirais ça. » « C'est le visage de la meuf en haut, dans la lune. » « Alors, le ciel versera des larmes de feu sur la maison maudite. » « Bon, ça, jusque-là, on a compris. » « Avant l'aube, celle qui fut sa maîtresse mettra au monde deux âmes aux mêmes racines. » « Ok, et par contre, le problème, c'est qu'elle verra la mort. » « Eh bien, voilà. » « Alors, qu'est-ce que nous avons de beau ? » « Le temple ressemblait à une exaltation de la culpabilité et de l'égoïsme. » « La douleur de la perte de notre chair était intime. » « Je pouvais le percevoir. » « Dans ce lieu baroque, il y avait de la folie. » « Jusqu'à ce que la mort nous sépare. » « 1953. » « Ok, donc déjà, on a obtenu une trophée. » « Donc, 1953. » « Alors, je devais le faire. » « Je devais le faire. » « C'est quelque chose qui tourne en boucle dans ma tête. » « Chaque jour passé dans cette immense solitude rend cela difficile à croire. » « Parce que j'ai tout sacrifié pour un Dieu qui ne répond pas à mes prières. » « Ô Dieu qui juge toutes choses, regardez mon âme et pardonnez-moi. » « Mon esprit est faible, mais mon héritage et mon sang fort. » « Guidez-moi vers la lumière et éliminez le chemin de la vérité. » « Pardonnez-moi Dieu qui juge toutes choses. » « Pardonnez-moi, 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 pardonnez-moi. » « Eh ben... » « Est-ce qu'il y a un vieux gramophone à quelque part ? » « Ah putain, oui, il y a un gramophone. » « Ah l'enculé, il est où le gramophone ? » « Euh... » « Alors, le gramophone, il est, je crois, dans le salon ou un truc comme ça, non ? » « Il est par là, je crois, et il est par là, non ? » « Non, il est sur une table dans un coin. » « Tiens, si, 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 il est où ce gramophone ? » « Gramophone, je vais y arriver. » « Il est où, lui ? » « Putain, il n'est pas là. » « Putain, il est où déjà ? » « Je ne m'en peux plus. » « Non, 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 il n'est pas là. » « Non, 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 sur le sort, il n'est pas là. » « Quoi ? » « Pourquoi je me retrouve enfermé ? » « Putain, il y a un souci, là. » « Oh, je ne l'ai pas allé, là, tuain. » « Oh, quelle chance. » « Trop bien. » « Je préfère reculer, hein, à chaque fois, tranquillement. » « Mais on est allé, là. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Voilà, on est allé. » « OK. » « Non. » « Non. » « Bon. » Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Tu es plus sur la porte, elle ne s'ouvre pas, tu es jusqu'au bout, ça marche. Tu es où ce foutu gramophone ? Je crois qu'il est par là, non ? Oui, il est là. Oh, quelle chance. L'Evelyne, du coup, non, pas trop, puisqu'on l'a retrouvé mort. Oui, mordu par un oméga. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Pareil, on aura pas mal avancé. On aura vu à nouveau un peu la créature et tout ça, qui se promène dans les différents couloirs du manoir. On aura résolu des énigmes, débloqué de nouveaux petits trophées un peu à droite à gauche. Bon, vous n'avez pas les notifications, les trophées, mais moi, en tout cas, je les ai. Je crois que je lui ai débloqué deux ou trois. Voilà, fin du deuxième épisode. J'espère, en tout cas, que celui-ci vous aura plu. Je vous dis à la prochaine avec le troisième épisode sur la chaîne consacrée à Karon Staircase. Laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous sur ce. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada